il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on extrait pour l'affiner le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins l'homme fait cesser les ténèbres il explore jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité dans l'ombre de la mort il creuse un puits loin des lieux habité ses pieds ne lui sont plus en aide il est suspendu balancé loin des humains la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu ses pierres contiennent du saphir et l'on trouve de la poudre d'or l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier l'oeil du vautour ne l'a point aperçu les plus fiers animaux ne l'ont point foulé le lion n'y a jamais passé l'homme porte sa main sur le roc il renverse les montagnes depuis la racine il ouvre des tranchées dans les rochers et son oeil contemple tout ce qu'il y a de précieux il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché mais la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence l'homme n'en connaît point le prix elle ne se trouve pas dans la terre des vivants l'abîme dit elle n'est point en moi et la mère dit elle n'est point avec moi elle ne se donne pas contre de l'or pur elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'or d'eau fire ni contre le précieux onyx ni contre le saphir elle ne peut se comparer alors ni au vert elle ne peut s'échanger contre un vase d'or fin le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle alléluia la sagesse vaut plus que les perles la topaz d'éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle gloire à dieu d'où vient donc la sagesse où est la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux de tout vivant elle est cachée aux oiseaux du ciel le gouffre de la mort disent nous en avons entendu parler c'est dieu qui en sait le chemin c'est lui qui en connaît la demeure car il voit jusqu'aux extrémités de la terre il aperçoit tout sous les cieux quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair du tonnerre alors il vit la sagesse et la manifesta gloire à dieu il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve puis il dit à l'homme voici la crainte du seigneur c'est la sagesse s'éloigner du mal c'est l'intelligence merci seigneur pour cette définition claire nette et précise seigneur que la crainte du seigneur c'est la sagesse s'éloigner du mal l'intelligence gloire à ton nom seigneur dans le non-puissant de jésus tu nous traces le chemin amène